... Alors jusqu'à présent, nous avons interpellé notre hiérarchie de manière régulière sur effectivement la souffrance des salariés et la précarité parce que la rémunération n'a jamais été maintenue à 100% et nous l'avons interpellé au niveau du comité de groupe, au comité européen il ne nous a jamais entendus donc aujourd'hui effectivement c'est un point de départ aujourd'hui c'est ce qu'ils appellent eux la réunion zéro aujourd'hui il faut qu'ils comprennent que les salariés ne vont pas se laisser faire que les salariés ne travailleront plus dans de telles conditions et que la précarité n'est plus supportable Alors aujourd'hui effectivement il y a des salariés qui sont venus de toute la France de la région parisienne mais également Toulouse, Bordeaux enfin il y a des 50 magasins de province et aujourd'hui nous espérons rencontrer le PDG Enrique Martinez à qui nous avons demandé effectivement une entrevue pour qu'ils comprennent réellement ce qu'ont vécu les salariés pendant un an la souffrance au travail pendant la période de Covid au niveau NAO nous n'avons pas eu de reconnaissance financière de notre investissement pas d'intéressement, pas de participation, des sommes tout à fait dérisoires sachant que le groupe a réalisé des bénéfices énormes qu'on a promis une rémunération aux actionnaires de plusieurs millions d'euros et notre PDG lui-même qui a un salaire mensuel de 115 000 euros et qui s'est augmenté de 95 000 euros sur cette année le groupe a réalisé plus de 7 milliards de chiffre d'affaires et aujourd'hui les salariés de la FNAC vivent dans la misère On est là pour dénoncer le fait qu'on fait partie d'un groupe qui fait des profits colossaux malgré la pandémie tous les chiffres sont au vert mais par contre on a 26 millions qui sont dorénavant donnés aux actionnaires tout ça c'est l'argent qui n'est pas donné dans les salaires et qui n'est pas mis dans l'investissement pour les magasins et on a énormément d'inquiétudes sur l'avenir de nos métiers où il y a plein de projets qui sont en train de se mettre en place de réorganisation, d'énonciation des définitions de métiers des filières avec de plus en plus de polyvalence pour arriver à des objectifs de rentabilité gigantesques où si ces objectifs ne sont pas atteints il y a des potentielles fermetures de magasins qui sont annoncées d'ici 5 ans C'est-à-dire qu'il est quand même décisionnaire d'une nouvelle stratégie qui a été présentée qui est uniquement basée sur le fait d'améliorer la rentabilité du groupe avec des quelques données qui nous sont parcellement données aujourd'hui qui sont très inquiétantes où c'est toujours une baisse des effectifs un sabrage de la culture avec moitié moins de disquaires potentiellement dans 5 ans 20% d'effectifs en moins en librairie on sait aussi qu'au niveau des caisses la machine remplace l'homme et c'est 40% d'effectifs en moins qui sont prévus et on a aujourd'hui une enseigne avec une dichotomie où on a quasiment 4000 recrutements prévus chez Darty et plutôt des suppressions d'emplois à la FNAC Déjà aujourd'hui on a des camarades de province qui sont venus on a l'île de France etc et bien évidemment l'idée c'est d'amplifier le mouvement et de faire en sorte que les salariés même s'ils sont difficiles à mobiliser en ce moment avec des parties de magasins fermés une pandémie qui est difficile etc c'est de faire monter l'action faire monter le mouvement et puis aller revendiquer tous ensemble que les conditions de travail s'apprises en compte et que notre avenir ne soit pas juste basé sur la rentabilité du groupe c'est de faire monter l'action c'est de faire monter l'action c'est de faire monter l'action